L'ombre de Pascal Laurent Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Épisode 5 Je suis un X-Men La secte de ma mère. Ça se passe au sous-sol. Mon beau-père était en train de l'aménager à des fins que lui seul connaissait et pour l'heure, il y régnait un foutoir indescriptible. Ma mère s'y était aménagée une petite salle pour ses affaires et où elle allait parfois s'isoler. J'ouvrais doucement la porte et trouvais ma mère en pleine réunion Tupperware avec une demi-douzaine de ménagères qui s'extasiaient sans réserve sur divers récipients en plastique à fermeture et hermétiques. Il régnait dans la pièce, une atmosphère de douze quiétude. Elle avait négocié ce lieu avec Jean-Charles car elle avait absolument besoin de ce havre de paix pour son équilibre personnel. Un endroit à elle qui serait son jardin secret, son home sweet home. C'était aussi le lieu d'animation diverses et variées comme ces réunions de consommateurs dont elle était à la fois l'instigatrice et l'animatrice en chef. J'entrais le plus discrètement possible et je m'asseyais sur un siège inoccupé. Ma mère me fit un petit signe de la main et continua sa démonstration. Le couvercle se ferme comme ceci. Elle renversa le récipient pour bien montrer à quel point celui-ci était hermétique. Vos confitures seront ainsi conservées le temps que vous le désirez. Une femme sèche avec une jupe à carreaux leva la main. Et si on n'a pas de confiture ? Vous pouvez peut-être mettre de la marmelade ou autre chose. C'est pas obligé que ce soit de la confiture, non ? Lui suggéra une quincagénaire avec de grosses lunettes et un visage couperosé. Non, bien entendu, mais dans ce cas, il y a d'autres récipients. Celui-ci, par exemple, qu'on appelle le pratique. C'est un récipient multi-usage, très compact, et aussi bien pour le camping que pour la maison. Un indispensable. Une jeune femme avec des taches de rousseur leva timidement la main. Moi, je le trouve très beau. Très beau et très pratique. Ah oui, ça c'est pratique. Oubliée dans un coin, une petite femme se redressa en faisant grincer son siège. C'est très important le côté pratique. Parce que... Parce que... Parce que... Tout à fait. Vous avez raison, c'est... C'est pratique. Et au niveau des couleurs ? Ma mère leva la main pour réclamer toute l'attention de son auditoire. Le suspense était à son comble. Dix coloris au choix. L'information fit l'effet d'une bombe. Dix coloris ? Mais c'est merveilleux. Ah, dix coloris, c'est beaucoup. C'est pas mal. Ah, ça peut être sympa. Je m'en rends compte du violet. Ou du orange. Même du rose fuchsia. Il y a du vert. Parce que moi, j'adore le vin. Il y a même du bleu de turquoise. C'est pas... C'est pas souvent. Et... Oh, ben dis donc, ça va faire de la gaieté dans la cuisine. Dix coloris a tellement de choix. Moi, je croyais qu'il y avait que celle-là. Et ce n'est pas tout. Il y avait encore mieux que l'idix coloris. Cette réunion atteignait décidément des sommets. Chacun retenait son souffle et je sentais comme une pression s'installer. La petite femme s'enfonçait encore plus dans son siège. Son visage était au bord des larmes. Maman se tourna vers moi. Mesdames, je vous présente mon fils Denis. Denis, veux-tu venir s'il te plaît ? Combien pèses-tu, mon chou ? J'étais un peu gêné d'être obligé de décliner mon poids devant un parterre d'inconnus. Ma mère me donna un petit coup de coude. Euh... 60 kilos, à peu près. 60 kilos ? Il a l'air un peu gringalé, quand même. Je pense qu'il fait peut-être mort. Est-ce qu'il ment ? Non, non, je pense qu'il est dans le déni. Il revient quand même un peu fort pour ses 60 kilos. Non, il ne fait pas 60 kilos. Ma mère posa le bol à terre. Veux-tu bien monter à pieds joints sur ce récipient ? Il y eut un nouveau brouhaha dans l'assistance, chacun estimant la capacité de résistance du dit récipient. Il faut que je retiens mes chaussures ? Non, non, ce n'est pas la peine. Il est anti-rayure. Je montais sur le bol avec une certaine appréhension, mais celui-ci semblait effectivement très résistant. Tu peux sauter dessus si tu veux. Vas-y. Je sautais sur le bol, d'abord doucement. Puis, prenant confiance, je me fis plus pesant. Un tonnerre d'applaudissements accompagna ma prouesse. Grisé par ce petit succès, je sautais de plus en plus haut et de plus en plus fort. Dans un dernier effort, je pris un élan formidable et je m'écrasais de tout mon poids sur le côté du bol qui dérapa et gicla dans les tiblas de la jeune femme otage de rousseur qui, sous la violence de l'impact, poussa un hurlement strident. Moi, je tombais lourdement et manquais ma réception. Mon épaule gauche amortit une bonne partie du choc. La douleur m'arracha un cri qui se mêla à celui de la jeune femme otibia meurtrie. Je me relevais les larmes aux yeux. La douleur était tellement intense qu'un instant, je ne sentis plus mon épaule. Soudain, je fus pris de sous-brosseaux et mon corps sembla s'allonger. Toutes les personnes présentes me virent alors m'étirer littéralement. Mon épaule gauche se modifia à tel point qu'elle semblait sortir de mon corps. Ce fut tout tour de mon torse et de mon bras de subir les mêmes transformations. En quelques secondes, l'aimable réunion se transforma en cauchemar et l'hystérie devint collective. On entendit des bruits de pas dans l'escalier et quelques instants plus tard, Jean-Charles et ma sœur faisaient irruption dans la pièce. D'un sang-froid remarquable, tel que peut l'être celui d'une femme ayant sacrifié une bonne partie de sa vie pour ses enfants, ma mère s'approcha de moi et toucha délicatement mon épaule enflée. Elle était brûlante. Après le départ précipité des ménagères, j'avais soudain succombé à un accès de fièvre. Je tremblais de tous mes membres. Ma mère donna des directives à Jean-Charles qui redescendit quelques secondes plus tard avec une couverture. Tendrement, elle m'enveloppa avant de décrocher le téléphone. Après l'épisode de la réunion au Tupperware, j'étais resté en observation à l'hôpital pendant deux jours avant de rentrer chez moi. Deux jours de repos complet où on m'avait mis sous perfusion. Je ne me souvenais pas de ces deux jours, mais j'avais retrouvé la forme. Ce que m'avaient raconté Jean-Charles et ma mère m'avaient glacé des froids. J'avais bien sûr aussitôt fait le rapprochement entre ce qui m'était arrivé et les événements mystérieux qui émaillaient ma vie depuis plusieurs jours. Maintenant, j'étais persuadé d'être un mutant. Il y avait un autre moi-même à l'intérieur de moi. Un autre moi-même, mais version monstrueuse. Une entité qui, le jour venu, allait déchirer mon corps et s'en extirper avant de répandre sa malédiction sur la terre. J'avais lu une BD comme ça un jour. Je me demandais si j'avais un quelconque pouvoir de maîtriser cette chose. Si seulement j'avais pu contacter les X-Men et le professeur Xavier. Mais les X-Men n'existaient pas. C'était de la fiction. Pourtant, mon corps avait subi d'étranges phénomènes. Le médecin qui m'avait ausculté aux urgences avait simplement évoqué une forme d'éléphantiasis instantanée et autorésorbant. Seule explication, selon lui, à cette augmentation considérable de certaines parties de mon corps. Il m'avait demandé si j'avais fait un récent voyage dans un pays intertropical, la cause majeure d'éléphantiasis étant la philariose lymphatique transmise par les moustiques. J'avais répondu que le pays le plus éloigné où je m'étais rendu, c'était la Suisse. Il n'avait pas insisté. Par acquis de conscience, j'avais tapé éléphantiasis sur Google. L'horreur ! Les photos des déformations créées par cette malformation du système lymphatique étaient absolument choquantes. J'en frissonne encore. Je repoussais les couvertures et me traînais péniblement jusqu'à ma fenêtre. Dehors, les nuages étaient bas et lourds. L'atmosphère semblait chargée d'électricité. Je suis comme une mode de beurre au soleil. Ma gorge était sèche. J'avais besoin de boire quelque chose. J'allais jusqu'à la salle de bain et fis couler le robinet jusqu'à ce que l'eau soit suffisamment fraîche à mon goût. Du creux de la main, je recueillis le frais liquide et après m'en être désaltéré, j'en aspergeais le visage abondamment. Tout en m'essuyant, j'observais longuement mon visage dans le miroir. Je m'attendais à voir ma tête enflée, mes yeux sortirent de leurs orbites et ma bouche s'ouvrir de manière démesurée pour y laisser apparaître une autre tête. La mienne m'est déformée, hideuse. On m'avait conseillé de m'adresser à un spécialiste. Un exorciste, oui, car c'était clair comme de l'eau de roche. J'étais possédé. Comment faisait-on pour dialoguer avec la chose qui était à l'intérieur de soi ? Je me palpais sous toutes les coutures, examinais chaque recoin de ma peau, devant et derrière. Il y avait peut-être une ouverture et une sorte de fermeture éclair que j'aurais ignorée jusqu'à présent. Je regardais encore une fois mon corps, particulièrement mon épaule gauche, celle que ma mère avait vue doubler de volume. Pourtant, elle n'avait rien d'exceptionnel, cette épaule. Elle était même plutôt chétive. Alors que j'allais la remuer en la faisant jouer sur son axe, je surpris un mouvement dans le reflet de la glace. Je n'avais pas bougé, ça j'en étais sûr. Ce mouvement, ce n'était pas le mien. J'avais haussé les épaules, oui, mais ce n'était pas mon geste. J'avais bien pensé le faire, mais le mouvement avait en quelque sorte devancé mes pensées. Cette découverte me laissa perplexe un long moment. Au prix d'un effort incroyable, je me forçais à rester immobile et dans le même temps, je visualisais mon bras en train de se lever. Je regardais dans la glace le résultat de ma petite expérience. Elle dépassa toutes mes prévisions. Je vis mon ombre à mes côtés, autour de moi. L'ombre de mon bras se levait exactement comme je l'avais simulé en pensée. Mais mon bras n'avait pas bougé. Je levais alors physiquement mon bras et l'ombre s'accorda au mouvement selon les lois naturelles qui veulent qu'un corps opaque, son propre corps, crée une zone sombre au contact de la lumière. Oui, c'était exactement ce qui se passait. Sauf que cela n'avait rien de naturel. L'ombre suivait bien mes mouvements, mais dans un autre rythme, un rythme décalé. Un grondement de tonnerre résonna dans le lointain. L'orage se rapprochait. Dans quelques heures, peut-être moins, il serait là. Cela n'avait aucune importance en soi, mais, bizarrement, l'événement, sans que je sache exactement pourquoi, revêtait une signification particulière. Je retentais l'expérience avec les deux bras cette fois, puis avec tout mon corps, et à chaque fois ce même sentiment de décalage. Maintenant, je n'avais plus aucun doute quant à l'existence de cette entité émanant de moi-même. J'allais devoir affronter l'incroyable. « Qui êtes-vous ? » demandai-je d'un ton anxieux en espérant du fond du cœur que je n'obtiendrai pas de réponse. Enfin, vous acceptez l'évidence. Vous venez d'écouter « L'ombre » de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique « Ghost Waltz » est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta. Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. La mère de Denis, Valérie Mouraud. Petite femme âgée, Marie Boissard. Femme otage de rousseur, Juliette Laurent. Femme sèche, Cathy Trinta. La femme au visage couperosé, Mardjanssen. Retrouvez l'épisode 6 de L'Ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de L'Ombre. Merci.